Taraji Mobile est un partenariat entre Tuxilicom et le club d'espérance. Le partenariat a été développé par le sponsoring de l'Eni, a été développé vers un partenariat stratégique. Suite à ce partenariat, l'Oc Taraji Mobile a été développé. C'est une première à l'échelle nationale, et peut-être même à l'échelle maghréba. Quand il y a une première sur le bled, évidemment, il y a des nuances, des interprétations, ça m'a dit confusion. Il aime dire que le Taraji Mobile est une offre de Tunisie Téléka. Et ce n'est pas un Taraji Mobile parce que le club a donné sa marque, les couleurs, les logos, à Tunisie Téléka pour qu'elle utilise d'une manière exclusive pour commercialiser l'offre. L'offre, elle présente des avantages pour les supporters de club, mais aussi pour tous les Tunisiens. L'offre, elle porte la marque de Taraji Mobile, donc elle est destinée pour les supporters de club, mais aussi pour les Tunisie Téléka pour les Tunisie Téléka pour les Tunisie Téléka pour les Tunisie Téléka. L'attestation du club pour avoir des signes, c'est pas vrai. Les signes Taraji Mobile sont disponibles sur l'espace d'une téléforme, sur les points de vente, et aujourd'hui, sur le bled de code. La première fois, cette interprétation, on a réalisé des ventes, des ventes du sang, Deuxièmement, en ligne avec les attentes de Tunisie Téléka. Donc, les signes Taraji, c'est qu'il y a une autre question. Deuxièmement, je ne veux pas... C'est un piège, mais c'est un piège. Tunisie Téléka, elle est à la même distance avec tous les clubs du pays et avec toutes les associations. C'est-à-dire qu'elle n'est pas proche d'un club ou d'un autre. Elle est à la même distance, à l'est, parce qu'un opérateur historique, qui était à Tunis. Donc, c'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise interprétation. Mais bien, à travers le Rémy, je m'en prie, elle est ouverte à des offres pareilles, à des partenariats pareilles. C'est ma n'escolaire, soit je maillais, soit des associations, elle est ouverte. Juste, il faut développer le modèle de partenariat. Là, il faut que chacun trouve ses intérêts et ses avantages. C'est une relation gagnant-gagnant. L'opérateur a ses avantages, l'infrastructure, le réseau, tout, tout. Et l'autre partenaire, il doit avoir un avantage comparatif pour que du Télécom et ce partenaire, chacun trouve son intérêt. Pour le cas interne, évidemment, la marque de Taraji, le Télécom est le doyen des clubs tuisiens. Du Télécom est le doyen des opérateurs. Donc, chacun a déjà un avantage historique. D'accord ? Taraji Aanda a une vision stratégique d'Espérance 2019. Du Télécom a des ambitions sur le plan commercial, sur le plan web. Et il a été développé ce modèle de partenariat pour concrétiser l'offre et les rires et les rires et les destinées. En premier lieu, pour les supporters de l'Espérance, mais pour tous les Tunisiens. Il a dit qu'il y a une autre vue de la chose. Le Télécom a développé la marque Al-Lis. Après, c'est le même modèle et le même concept. Mais la marque Al-Lis, elle se rappelle le Twente, le Carthage, l'histoire de Carthage, l'histoire de la Tunisie, à travers cette marque. Aujourd'hui, avec l'offre de l'Espérance, le club a déjà une historique. Le club le plus ancien fut tout le monde. Donc, c'est une télécom opérateur historique. Il a travaillé avec le Twente durant toute une période. Donc, il partage avec le Twente tout le monde. Donc, c'est un autre angle. Une chouphobie, le concept d'une autre manière. Elle est ouverte, le Télécom, elle est ouverte à même du sens avec tous les clubs. Si le partenariat se développe, si vraiment on arrive à une étude rentable, il n'y a pas de problème. Et le Télécom est une autre région de Twente. C'est le message vert, celui que je veux partager avec le Télécom. C'est que le Télécom est une région de Twente. Le Twente tout le monde. C'est le Télécom. Qu'est-ce qui est le cas de l'offre d'un taraj immobile, l'espérance sportive de Tunisie, s'il a choisi Tunisie Téléforme, parce qu'il a trouvé que Tunisie Téléforme répond à sa vision stratégique par rapport à d'autres concurrents. Donc il trouve que Tunisie Téléforme a présenté l'offre la plus complémentaire et la plus cohérente avec sa vision stratégique. Donc c'est déjà un avantage comparatif de Tunisie Téléforme par rapport aux autres. Et Tunisie Téléforme, évidemment, a ses points forts et a sa vision stratégique qu'elle est en train de développer. Ma'a annou, dit Mandakr, à Tunisie Téléforme, son avantage comparatif le plus important qu'on devrait mettre en relief est lié à Tunisie Téléforme. Et puis, on ne peut pas faire un peu de transport d'un conseil qui est lié à tunisie. Et puis, on va suivre. Et puis, on va suivre.